Qu'est-ce qu'on fout là ? On est au Phuket à Dubaï qui nous a gentiment invité pour pouvoir faire un ring ici. En fait on est venu tourner un ring. Vu qu'on est au Phuket c'est quand même un petit peu l'institution. On s'est costarisé pour une fois. Ça fait tout beau. Les gens qui me suivent depuis longtemps savent que c'est rare cette occasion là. Donc profitez-en. Et on a aussi négocié, on va en profiter. On va d'abord boire notre petit coca mais ensuite on va aller faire une petite visite du Phuket. Je vais te montrer un petit peu l'envers du décor. C'est une institution que tout le monde connaît à Paris. Ça fait plus de 100 ans que c'est ouvert. Ça fait quoi ? 120 ans je crois on l'avait regardé. Ouais. 180 ans. Ça a été fondé par un limonadier. Ouais super vieux etc. avec une histoire complètement dingue. La guerre qui est passée par là plusieurs fois avec toute l'histoire qu'on connaît autour du cinéma. Ils ont ouvert ici à Dubaï. Et voilà donc on a négocié de pouvoir te faire visiter. Je sais que t'aimes bien voir un petit peu l'envers du décor de Dubaï. Donc on va aller faire ça maintenant. Bah voilà l'entrée caractéristique comme partout. On va à l'intérieur. Pourquoi t'es déjà rentré ? On te dit de ressorti pour te faire rentrer. Hello ? Bonjour. En français. Donc côté resto. Donc la partie resto super sympa. Pour manger, boire un verre etc. Il y a une partie ici qui est plus pour le soir. Et apparemment ils font des petits concerts jazz, petite ambiance qui font des gens qui travaillent. Alors pour la petite anecdote, là il y a le fou qui est original de Paris. Donc qui a été créé avant 1900, qui a évolué etc. Et moi quand j'y étais, parce que j'y suis allé deux, trois fois. Et le barman, donc il y a un très beau bar en bois etc. Et il y a plein d'écussons de pilotes et de l'armée de l'air etc. Il y a une hélice au mur. Et je te demande au barman mais pourquoi etc. Il y a aussi des portraits avec des avions qui sont carrément stationnés devant le Fouquet à cette époque là. Où tu vois c'est les Champs-Élysées mais c'est pas pavé, c'est encore de la terre battue etc. Et en fait le mec m'a raconté qu'apparemment pendant la guerre ou avant la guerre, dans les années 1900, peut-être première guerre mondiale, on sait pas trop. Il est arrivé qu'il y a des avions qui viennent se poser directement sur les Champs-Élysées. Et les pilotes fréquentaient cet endroit là. Alors je sais pas si c'est un mythe, je sais pas si c'est la réalité. En tout cas j'ai trouvé l'histoire très sympa. Et si t'as l'occasion d'aller voir, bah t'as tout le décor qui match avec cette histoire là, dans le bar du Fouquet, Paris pour le coup. On est pas là pour picoler Yacine. On va aller voir le salon Diane. Qui est un beau salon de réception qui est privatisable ici. Et en fait c'est là-bas qu'on va tourner le ring. Et tu vas voir c'est très sympa. C'est un côté très... Bon c'est très à l'ancienne, c'est Fouquet, c'est l'institution française, etc. Mais tout en bois, très sympa. Côté un peu bibliothèque, salle de réunion. On va tourner là-bas, tu vas voir, c'est pas mal. Ça se passe là. Je n'ai pas la carte. Je crois qu'il y a Gigi à l'intérieur. Jean-Guillaume. Bonjour. Monsieur. T'es ici pour faire de lingeant ? Enchanté. Bienvenue dans mes... Dans mes appartements. Donc ouais, très sympa. Voilà, salon de réception. Tout en bois. Qu'est-ce que t'en penses, Gigi ? T'aimes bien ? Moi j'aime bien aussi le Frenchie comme ça. C'est très à l'ancienne. Je mettrais pas ça chez moi, c'est Rococo, etc. Mais... On va voir que c'est quand même style. On est quand même à Dubaï. Je sais pas si tu réalises. J'ai mangé un pain-bain. Il y a de la pissage. Bien sûr, parce qu'il serve tout ce qui va bien. Une grande partie du staff est français ou parle français. Parce qu'à l'étranger, pas qu'à Dubaï, le côté Frenchie, ça marche. Et on va tourner là. Trop stylé, cette boardroom, bibliothèque. Là, on va tourner là. On met un board. Il y a une très belle vue. Bon là, c'est fermé. Je vais voir si je peux... Est-ce que je peux ? On va sneak peek. Burj Khalifa... On en verra plus tard, Coucher de Soleil. Toute la vue Burj Khalifa, ça s'allume, ça clignote, ça pète les fontaines dans tous les sens. L'emplacement est vraiment très bien. Vision avec un grand V. Ah, un costume de super-héros. Et tu le mets en soirée. Ton truc Touloum. Un grand V comme ça. Non, un vrai truc de super-héros. Genre, il faut que je trouve mes couleurs et tout. Je crois que je vais faire un noir. Vision Man. Non, mais je vais faire un truc noir avec du verre Green Ball. Vision Man, je propose. Avec un... Ouais, Vision Man. Vision Man. Non, c'est Vision Man. Vision Man. Ça existe, hein, Vision Man. Il existe. Il existe ? Oui, c'est celui dans Marvel, avec les yeux, là. Vision, il s'appelle. Ah oui, il s'appelle Vision. Vous vous rappelez mal ? Bah, achète le costume de Vision, directement. Ouais, c'est parce que je vais mettre un grand V, je crois. Attends. Salut, Vision. Vous vous rappelez pas de lui. Non. Dans Marvel. Bah, il est un peu moche, hein. Oui, il est un peu moche. Il est bon fou. Ah, c'est mieux, là, déjà. Ah, il faut que tu te peignes en violet, par contre. Ouais, il est un peu dur, quand même. Ouais, il est un peu dur. Du coup, Yann, c'est quoi l'intérêt de faire quand il est sur un endroit ? Bah, en fait, je te fais l'histoire des gars accélérés. Parce qu'en effet, on peut se dire, ça sert à rien, c'est du bling-bling, ou alors c'est cela péter, d'être dans ce genre d'endroit, mais pas vraiment. Nous, si on est là aujourd'hui, c'est qu'il nous invite très gentiment, mais il nous invite très gentiment parce que Jean-Guillaume est venu là pour faire du réseau, Vision Man, parce que, voilà, il est là pour réseauter, pour lever de l'argent, pour parler des investisseurs, etc. Et donc, du coup, bah, ça a agrandi le cercle. Là, en plus, il pense à monter un espèce de club privé, comme ça se fait beaucoup. Donc, bah, c'est juste question de faire du réseau, d'agrandir les cercles. Et également, de se mettre au contact de gens qui fréquentent ce genre d'endroit, quand tu fréquentes ce genre d'endroit, en général, c'est que t'es dans un certain niveau, peut-être, de cash ou d'investissement, ou t'es entrepreneur, etc. Donc, c'est juste de mettre des gens ensemble. Ça passe par un peu de bling-bling, mais voilà, c'est tout simplement le jeu. Faut jouer avec la rique du jeu, tout simplement. Let's go, allez. Aller. Parons-tout, parons-d'arrière. On est revenu dans le ring. On s'est déguisés en JG. 60 euros par soir. Par week-end. Tu t'étais déclaré. Ouais, bien sûr. J'étais absolument pas déclaré pour une petite histoire, du coup. Vous avez fait quoi comme boulot de merde ? Le Louisville Street, carrément, continue de la semaine, je mets sur la... Est-ce qu'elle est aussi loin ? Du fast-marketing. Je viens de piner ton truc. On va pas double piner. Nouvelle, c'est quoi. Ah !